Monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur le Président d'Intercommunalités de France, cher Sébastien Martin, c'est un honneur et un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers que j'ai l'honneur de diriger depuis plus d'un an maintenant. Comme vous le savez le CNAM a des implantations très fortes dans les territoires avec nos 19 centres en région et en Outre-mer et aussi cinq centres à l'international et depuis quelques années avec le projet Action Coeur de Ville et Territoires d'Industrie, nous avons renforcé cette implantation dans les territoires et nous travaillons au plus près des bassins d'emploi avec Intercommunalités de France. Ce lien entre le CNAM, les territoires, les acteurs socio-économiques et politiques est absolument essentiel pour le CNAM. Une preuve en est que nous sommes en train de développer un partenariat avec notre département territoire et je salue le directeur du département ici présent pour créer une formation importante de développeurs économiques avec Intercommunalités de France. Je n'en dirai pas plus sur cette maison extraordinaire qu'est le CNAM. Ce n'est pas le moment, même si c'est le lieu, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Je voudrais simplement renouveler toute ma gratitude à Intercommunalités de France qui a choisi le CNAM pour cette cérémonie et à vous, Monsieur le Ministre, pour votre présence aujourd'hui. Alors Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, et si vous le permettez, je crois que je vais faire mesdames et messieurs en vos grades et qualités parce que je crois que si je commence, je vais en oublier et comme d'habitude, ce sont ceux que l'on oublie qui après vous le font remarquer au moment du cocktail. Donc mesdames et messieurs, vos grades et qualités, je suis très très heureux de vous accueillir à mon tour ici. Je voudrais vraiment tout d'abord remercier, du coup, où elle est passée Madame l'administratrice générale, Madame Bénédicte Fauvark-Cosson, de nous accueillir ici. Vous l'avez souligné, le lien entre le CNAM et Intercommunalités de France ne date pas d'hier. Je me souviens d'ailleurs ici même, dans cette galerie des textiles, avoir participé au lancement du CNAM au cœur des territoires et ça se passait ici. Et après, de voir le déploiement du CNAM présent partout sur le territoire de France et à quel point il participe avec nous à un enjeu, vous le savez, qui nous est extrêmement cher, à l'enjeu de réindustrialisation du pays. Et puis pour l'avoir vécu moi-même sur mon territoire, je le dis à chaque fois à un de mes collègues élus, allez taper à la porte du CNAM. Dans notre pays, on dit tout le temps, les choses sont lentes. Eh bien avec le CNAM, ça va vite. Alors quand il y en a un où ça marche bien et vite, saisissez-le, saisissez cette opportunité d'implanter des formations partout sur le territoire. Je voudrais remercier aussi tous nos partenaires qui sont présents, très très nombreux aujourd'hui, que ce soit des grandes entreprises, des représentants du monde économique. Je veux aussi saluer nos associations d'élus, partenaires du Pôle Joubert, avec lesquels nous avons des relations au quotidien, mais également des partenaires qui ne sont pas au sein du Pôle Joubert et qui d'ailleurs devraient y venir. Comme ça, nous pourrions renforcer encore ce pack territoire au service de notre pays pour les bonnes relations que nous entretenons les uns avec les autres, les représentants des administrations qui sont également présents ce matin. C'est grâce à vous que nous pouvons faire le travail que nous faisons tout au long de l'année. Ce travail d'études, ce travail aussi de présence sur le terrain à travers nos délégations régionales, nos rencontres régionales, des rencontres comme celle-ci, thématiques, nationales, les déplacements qu'on organise dans les régions. Je voudrais saluer aussi le travail qui est fait dans nos commissions, avec les présidents de commissions, vice-présidents de commissions et qui sont en même temps vice-présidents de l'association, car il y a un travail extrêmement riche qui se fait dans notre association et qui fait perdurer l'esprit qui a toujours été le nôtre d'être une association qui soit force de proposition pour être le mieux possible au service de notre pays et de nos intercommunalités partout à travers la France. Je voudrais aussi en profiter parce que, à l'occasion de ces voeux, il nous reste encore pratiquement 12 heures pour pouvoir les faire, pour pouvoir les présenter, ces voeux. On est vraiment dans les tout derniers moments du mois de janvier. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour sincèrement remercier toute l'équipe qui m'entoure à la tête de l'association Intercommunauté de France. En premier lieu, Virginie Carollo-Lutro, qui est présente avec nous, qui est la première vice-présidente, et puis Sébastien Miosec, mais qui a été retenue par la grippe. Voilà, visiblement, M. le ministre, dans votre portefeuille, il n'y a pas la santé aussi. On disait tout à l'heure que... Je lui ai dit, mon cher Christophe, ce n'est plus un portefeuille, c'est un attaché case que tu as. Mais... Pardon, Christophe. J'avais promis d'être sympa en plus. Voilà. Et vraiment, avec Sébastien et Virginie, chaque semaine, autour de la directrice générale, Floriane Boulet, nous avons l'occasion d'échanger sur tout ce qui fait la vie de notre association, et puis l'ensemble des membres du bureau de cette association. Vous savez que l'équipe a été renouvelée lors du dernier congrès qui s'est passé à Orléans. Mon cher Charles-Éric, ça a été un très, très beau congrès à Orléans. Voilà, nous avons découvert un très, très beau lieu, une belle ville qui nous a accueillis, et je sais que celles et tous ceux qui y ont participé étaient vraiment ravis. M. le ministre, je ne vais pas faire le discours habituel où, finalement, les intercommunalités... Ah, on en a marre... On en a marre d'être ceux qui seraient les mal-aimés. Voilà. Parce qu'on sait que, parfois, dans ces moments où il faut se rattacher à la terre, eh bien, la commune est la force de notre pays, et du coup, on dit l'intercommunalité. Oh là là, ce gros truc qui mettrait à mal la commune. Je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que, finalement, il se trouve que ça fait un peu plus de trois décennies que le fait intercommunal s'est vraiment ancré dans notre pays, avec les fameuses lois ATR, notamment. Et qu'en me repenchant un petit peu dans l'histoire de notre pays, à cette occasion, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de permanence dans notre pays. Il y avait une espèce de permanence, de ce débat, de cet élastique que l'on tire autour de la notion commune-communauté. Et qu'il fallait savoir prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et un peu de distance. Qu'il y aura toujours, il y aura toujours des gens pour penser que l'intercommunalité n'est que un objectif de grande supracommunalité. Et puis, il y aura toujours des gens à l'opposé qui pensent que, oh ben, finalement, toutes ces communes, il y en a bien trop, et puis qu'il n'y a qu'à plus faire que 1200 intercommunalités, que notre pays fonctionnera bien comme ça. Eh bien, ici, dans cette association, je crois qu'on a toujours su faire l'équilibre là-dedans. Parce que c'est l'histoire de notre pays qui est comme ça. Parce que depuis la Révolution française, ce débat permanent, il existe. Et il a été tranché. Il a été tranché dès la Révolution française. On a transformé les paroisses en communes. Et à l'époque, il y en avait 40 000. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 35 000. Et pour assurer la permanence de ces communes, on n'a rien trouvé de mieux que la coopération intercommunale. Et qu'à chaque fois qu'il y a eu des étapes dans le renforcement de cette coopération intercommunale, eh bien, on a vu naître ces éternels débats qui voulaient opposer l'un à l'autre. Et qui, à chaque fois que l'on parle d'un sujet, on va parler un coup, si on parlera de l'habitat tout à l'heure, quand on a parlé de l'eau, quand on a parlé de plein de sujets, à chaque fois, les mêmes débats sont ressortis. Et finalement, quelques années après, on s'aperçoit que tout ça était sans doute un petit peu superflu. Parce qu'au final, sur le terrain, ça marche. Au final, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Au final, sur le terrain, les PLUI progressent énormément. Il y en aura bientôt un peu plus de 50% des communes qui seront couvertes par un PLUI au regard de toutes les démarches qui sont engagées. Le nombre d'intercommunalités qui ont pris la compétence eau et assainissement a été quasiment multiplié par deux ces cinq ou six dernières années. Quand le gouvernement met en place des zones d'accélération des énergies, c'était Agnès Pannier qui avait porté ça et qu'on demande au maire de réaliser cette cartographie, qu'est-ce qui s'est passé dans 90% des cas ? En général, on a travaillé avec notre intercommunalité parce qu'on a trouvé un petit peu d'ingénierie pour essayer. Et puis surtout, on s'est dit que c'était bien de raisonner un peu plus large sur des enjeux comme ceux-là. Donc je crois que nous vivrons encore des années durant ces éternels questionnements, mais qui finalement trouvent leur réponse sur le terrain. Parce que sur le terrain, on est loin des débats que je peux entendre parfois au Parlement ou ailleurs. Sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé ? Je parlais tout à l'heure de cette loi ATR. Vous vous souvenez la grande ancienne de l'intercommunalité subit. La loi ATR, c'est 1992, si je ne m'abuse. Dix ans plus tard, et c'est Jean-Pierre Sueur qui organise au Sénat un colloque, et dix ans plus tard, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en dix ans, 90% des communes ont intégré une intercommunalité. Et à l'époque, il n'y avait pas eu l'obligation de la loi NOTRe qui disait que chaque commune devait faire partie d'une intercommunalité. Et à la veille de la loi NOTRe, à la veille de la loi NOTRe, lorsqu'il n'y avait toujours pas obligation pour une commune de faire partie d'une intercommunalité, c'était 1% des communes qui ne faisaient pas partie d'une intercommunalité. Donc, quand on nous explique cette intercommunalité subie, peut-être qu'il s'est passé des choses avec la loi NOTRe qui étaient un peu fortes. Mais dans 90%, 95% des cas, les choses ont avancé et ont avancé sereinement. Et elles se sont faites sur la volonté des communes de rejoindre le mouvement intercommunal. Et vous savez, on a beaucoup parlé aussi au moment du congrès des maires. J'ai une très bonne source, c'est le sondage de l'AMF au moment du congrès des maires. Le sondage de l'AMF au moment du congrès des maires, quel est le premier facteur pour les maires de démission ? Il y avait tout un tas de listes. Le fait intercommunal, votre intercommunalité arrivait tout en bas avec simplement 5% des maires qui disaient « c'est à cause de ça qu'on démissionne ». Donc, il faut sortir de ces fantasmes et revenir à la réalité de ce qui se passe sur le terrain où les élus ont envie d'intercommunalité, ont envie de travailler ensemble pour une raison toute simple. C'est que ce sont nos concitoyens qui nous le demandent. Et si on prend les grands sujets, qui imaginerait, dans les sujets du ministre de la Transition écologique, qui imaginerait aujourd'hui, que nous ne pensions pas les mobilités à l'échelle de nos bassins de vie et qu'il n'y ait pas des coopérations fortes lorsqu'on va déployer des bornes de recharge électrique, lorsqu'on déploie des schémas directeurs cyclables, lorsque nous pensons la question, demain, extrêmement importante, du recyclage du plastique. Et j'espère que le ministre reviendra avec des informations encore plus récentes sur la fameuse question des consignes qui mettent à mal, qui mettront à mal, si cela venait à bout, nos systèmes de collecte et de traitement des déchets. Comment ça se passe sur le terrain ? Comment ça se passe sur le terrain en matière d'énergie renouvelable ? Comment ça se passe sur le ZAN ? La meilleure des réponses, et on l'a vu ce matin dans une de nos tables rondes, la meilleure des réponses, c'est le dialogue local pour régler les problématiques du ZAN. C'est à travers une démarche PLUI d'arriver à faire plus de sobriété foncière. Et tous ceux qui sont passés en PLUI font en moyenne 20 à 25 % de sobriété foncière supplémentaire que les territoires qui n'y sont pas. Ça, ce sont des chiffres, ce sont des faits, et je voulais simplement les rappeler ce matin. Et puis il y a aussi, monsieur le ministre, un ou deux points, quand même, que je voulais, dans le cadre de la planification écologique qui se met en place. Vous nous trouverez toujours au rendez-vous. Toujours, 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 toujours. Je regarde simplement un peu que dans les COP régionales, on est parfois un peu oublié l'Association Intercommunalité de France dans l'organisation de ces COP. Mais passons. Passons. Parce que c'est la bonne année et qu'on est là pour se dire des choses agréables. Passons. Mais à l'avenir, je pense que vous serez très contents de nous trouver pour financer la transition écologique. Donc aussi, quand il y a des opérations comme celle-là, c'est pas mal de mettre en avant une association avec laquelle vous avez des bonnes relations, je crois, et avec lesquelles vous arrivez à travailler sereinement. Je voudrais vous dire aussi qu'il me semble que cet épisode des COP est peut-être important, nécessaire, mais on a fait le travail. Il y a deux ans, on a fait des contrats de relance et de transition écologique. Bassin de vie par bassin de vie, intercommunalité par intercommunalité, on a fait le boulot de définir nos orientations, nos projets de territoire autour de la transition écologique. On a fait le boulot avec les maires de faire remonter les projets. Donc je crois qu'il y a nécessité maintenant d'y aller, de s'appuyer sur ce document, de s'appuyer sur ces démarches et de se dire que nous pouvons mettre en oeuvre la transition écologique, que les projets sont prêts dans nos territoires et qu'il n'est sans doute pas nécessaire. En plus, le questionnaire a 184 questions, M. le ministre. Ça passe pas très bien. Alors on aide. On aide. On essaye de faire en sorte, dans nos territoires, de dire au maire, écoutez, ça, ça revient à l'intercommunalité. Donc sur les 183 questions, ne vous embêtez pas à répondre à ça. Et puis les autres, faites-le. Mais si vous voulez, ça fait une succession de choses juste après les zones d'accélération des énergies qui arrivent à un nouveau questionnaire font qu'on se dit, finalement, il y avait les CRTE, on pourrait peut-être s'en servir. Un autre point, décentralisation de la politique de l'habitat. Alors la décentralisation de la politique de l'habitat, je pense que ça sera un rendez-vous extrêmement important. Extrêmement important. Et là, on verra ceux qui sont décentralisateurs ou qui ne le sont pas. Et nous, nous disons banco à la décentralisation de la politique de l'habitat au niveau du bloc local. Nous disons banco à la décentralisation de la politique de l'habitat, je le redis, au niveau du bloc local. On n'est pas des ayatollahs de l'intercommunalité. Quand je dis au niveau du bloc local, c'est parce qu'il est évident que sur la question de l'habitat, il y a une articulation intelligente à trouver entre l'intercommunalité qui peut définir à l'échelle de notre territoire des orientations partagées entre nous, mettre en place des outils sur le logement social, sur la rénovation énergétique et garder avec nous les maires et leur pouvoir régalien la capacité de réglementer les choses dans une bonne intelligence territoriale. Car je vois déjà venir une petite musique qui pourrait faire échouer la politique de décentralisation de l'habitat, une fois encore en opposant communes et intercommunalités, alors que c'est ensemble, et en tout cas c'est le chemin que propose l'intercommunalité de France, alors que c'est ensemble que nous pouvons réussir cela. Et je le dis, il faut faire cette décentralisation de la politique de l'habitat. Parce que si tout marchait, ça se saurait. Si tout était si simple dans les dispositifs, ça se saurait. Moi je veux bien qu'on ne touche pas à l'ANA. Mais enfin, toutes celles et tous ceux qui sont ici autour de la table, qui ont déjà eu à monter des OPH ou des dossiers ANA qui font que nous sommes obligés d'avoir dans nos propres équipes des gens qui sont payés pour accompagner les propriétaires pour faire les dossiers ANA, c'est que ça ne doit pas être si simple que ça. C'est que ça ne doit pas si bien marcher que ça. Donc oui, décentralisons, oui, faisons plus simple. Et je suis sûr, comme ça a été fait par exemple à Angers, j'ai vu que ça s'appelle mieux chez soi. Donc si à Angers on sait faire mieux chez soi avec une belle plateforme qui accompagne, je suis sûr que partout en France, en Bretagne, on doit savoir faire aussi mieux chez soi des belles plateformes de la rénovation énergétique et de l'accompagnement de la politique du logement partout sur le territoire. Le dernier petit point, vous savez on va rentrer, parce qu'après il faut qu'on écoute le ministre, le dernier petit point c'est qu'on va rentrer dans une allée électorale et moi j'aime bien faire ce parallèle entre la construction européenne et le fait intercommunal. Ah, quand on n'est pas content, c'est toujours bien de dire que c'est la faute des autres, d'un niveau supra. Mais vous savez, il faut faire attention à ce qu'on risque de casser. Toujours faire attention. Et c'est toujours plus difficile de faire du commun. Maintenant le slogan d'Intercommunalité de France, c'est la force du commun. C'est toujours plus difficile de faire du commun que de faire de l'individuel, mais de faire du repli sur soi. La crise agricole le montre. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier. Je pense que, M. le ministre, on pourrait imaginer, je reviendrai à l'Europe après, qu'à l'image de ce que l'on a fait sur territoire d'industrie, nos agriculteurs, moi j'ai échangé avec eux hier, ils disent mais on ne sait plus bien comment ça marche, on a besoin d'un retour au territoire. On a eu une magnifique réussite avec le programme territoire d'industrie, où à l'échelle de bassins de vie, parfois d'intercommunalités plus larges, on a fait ensemble un programme qui est parti du terrain et on a construit des logiques. Pourquoi demain ne pas imaginer un programme territoire d'agriculture qui se construise avec les agriculteurs et en considérant que l'agriculture est une filière économique dont nous sommes particulièrement fiers dans notre pays ? C'est une filière économique à part entière qui a assuré notre souveraineté, qui a assuré notre indépendance alimentaire et qui aujourd'hui a besoin à nouveau peut-être que l'on reparte de la base. Et en tout cas, nous faisons cette proposition qu'à l'image de territoire d'industrie, demain on imagine un programme qui pourrait s'appeler territoire d'agriculture en association avec les élus de tous les territoires. Donc pour conclure, en cette année européenne, soyons force de collectifs, ne fragilisons pas ces magnifiques édifices qui ont été construits dans les territoires à travers nos intercommunalités. N'allons pas dans le sens du populisme qui voudrait nous expliquer que nos intercommunalités seraient des choses lointaines et technocratiques. Mais enfin, bon sang de bonsoir, excusez-moi, à qui est-ce que l'on peut faire croire cela ? Que les grandes régions soient loin. Je veux bien. Je ne vais pas me faire des amis là. Mais enfin, dans une intercommunalité. Je ne sais pas. À Mulhouse. Aller de Saint-Louis à Mulhouse, c'est donc si loin que ça ? À Angers. Aller de la première couronne d'Angers à Angers, c'est donc si loin que ça ? Partout sur nos territoires, aller d'une commune à une autre, ça serait donc si loin que ça ? Je ne crois pas une minute. On a trouvé ce modèle, voilà. On a trouvé ce modèle qui nous a permis de conserver cet esprit communal auquel les Français sont si attachés et en même temps de se rassembler à une échelle où on peut administrer un territoire de manière intelligente. C'est ça. Et donc, ce que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous pour cette année 2024, c'est bien évidemment de continuer avec nous à porter ce modèle original du fait intercommunal français qui s'est nourri de notre histoire, qui peut compter sur des alliés qui sont présents ici dans cette salle et qui, j'en suis certain, permettra de répondre à de très nombreux enjeux, celui de la transition écologique, bien évidemment, celui de la réussite et de la reconquête économique et industrielle et celui qui, à mon avis, est le plus important de la cohésion nationale de notre pays. Bonne et heureuse année à toutes et à tous et vive l'intercommunalité de France. Monsieur le Président Martin, Madame l'administratrice générale du CNAM, Effectivement, la liste des dignitaires présents ici rend très complexe l'énumération. Le sommet du crâne du patron de France 2030, qui est sans doute celui qui a les poches les plus pleines ici, me conduit quand même à saluer Bruno Bonnel et ses 54 milliards. Je signale la présence parmi nous du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, ce qui évidemment prend tout son sens là aussi dans le même contexte, mais il s'est mis plus près de la porte. Je veux saluer le Président de la Commission des finances du Sénat, la présence de la présidente de la délégation aux collectivités territoriales qui a fait dans la sobriété vestimentaire pour ne pas passer inaperçue, saluer les parlementaires qui sont très nombreux ici, de territoires variés, de couleurs politiques aussi extrêmement diverses, saluer évidemment les représentants à un titre ou à un autre de l'État, de ceux qui portent des uniformes à ceux qui n'en portent pas, saluer les têtes de réseau que sont le comité des finances locales, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et son président, même si j'ai vu également son directeur général, et je suis convaincu qu'effectivement c'est le moment où, de peur d'en oublier, j'englobe celles et ceux qui restent de façon collective. Il y a peu d'associations d'élus qui décident de faire le même jour finance et vœux. Je veux dire, dans le en même temps, se dire qu'on va mettre une bonne ambiance pour se donner des bonnes perspectives en parlant en même temps de finances et vœux le même jour, c'est un choix singulier. Cette singularité, elle est la marque de Frabiric à bien des égards d'intercommunalité de France, mais je souhaitais néanmoins le souligner, et je ne sais pas si la bonne humeur et la volonté résolument constructive du président Martin est la preuve de toutes les bonnes nouvelles que la DGCL vous a annoncées ce matin, ou d'infos qui ne seraient pas totalement à ma disposition, et pour les que je serais heureux de partager pour qu'une part de cette bonne humeur me gagne en termes de contagion, d'optimisme, à tous égards. Je veux au contraire saluer, au-delà de la boutade, le fait que vous ayez décidé de faire ça, d'abord parce que traditionnellement, à part les quelques-uns qui ont suffisamment d'éléments pour se décider tout à la fin de l'année, quand on est dans des temps qui sont plus compliqués sur le plan financier, la date du 31 mars, elle prend tout son sens, et nous sommes, depuis quelques années, dans des temps qui sont plus complexes, et où notre responsabilité de gestionnaire, elle n'en est que renforcée. Après avoir vécu pendant si longtemps avec une inflation zéro, concevoir un budget dans lequel, à la fin, on a des perspectives de progression qui ne correspondent pas à ce qu'on avait dans le manuel, c'est compliqué. Même si nous savons les aspirations légitimes de nos collaborateurs, dans un contexte d'inflation, avoir une augmentation du régime indemnitaire, c'est une chose de le concevoir et de le partager avec les organisations syndicales, c'en est une autre de le traduire dans nos documents comptables. Et cette contradiction, on l'a tous, parce qu'on est à la fois attachés à nos collaborateurs et attachés à des équilibres budgétaires qui sont complexes. Je ne suis pas certain que si demain, le point de la fonction publique était décidé par les élus locaux, ils auraient fait des choix différents de ceux qu'ils critiquent sur la forme, en considérant qu'ils n'ont pas été associés, mais qui finalement, sur le fond, ressemblent à une forme de justice quand ils voient ce qui se passe sur le terrain. Prendre le temps de penser à ces sujets en considérant qu'ils ne sont ni triviaux ni accessoires, c'est aussi faire honneur à vos fonctions. Et j'ai compris dans l'intervention de Sébastien Martin, et ça ne me surprendra pas, votre volonté de regarder devant en ayant le souci de savoir comment nous pouvons collectivement construire ensemble. Et c'est d'ailleurs très exactement ce que font les intercommunalités au quotidien. C'est sans doute l'espace de France dans lequel les polémiques politiciennes s'invitent le moins parce qu'on est dans une assemblée où des gens qui n'ont gagné pas les uns contre les autres, les uns à côté des autres, se retrouvent pour partager des compétences au service du bien commun. Et pourtant, les enjeux politiques sur les déchets, sur les transports, sur l'énergie, ils ne sont pas petits, ils sont même de plus en plus importants. Mais c'est tellement précieux d'avoir un endroit dans lequel on ne se retrouve pas avec un suffrage universel direct qui oblige à avoir une majorité et une opposition qui seraient dans des postures, mais une capacité au contraire à dialoguer pour regarder comment ensemble on résout les problèmes de la vie quotidienne de nos concitoyens. Ça fait reculer la démagogie et ça nous permet de faire vivre de manière intelligente cette organisation originale, unique, dans notre pays, qu'est cette France à 36 000 communes. Je ne suis pas né en 1989. Je ne peux pas dire comme Bruno Le Maire. Euh, comme... Mais en 1989, j'avais l'âge de commencer en termes d'instruction civique à ce qu'on m'explique la singularité de notre pays et de découvrir plus tard dans des études ad hoc que déjà, pour une partie des profs de Sciences Po, de la fac de droit, cette anomalie devait potentiellement être corrigée avec un discours sur le fait que ce maillage des communes de France serait en quelque sorte un point de fragilité ou de faiblesse. On ne peut pas comprendre l'intercommunalité à la française si on ne comprend pas la carte de nos villages à la française. Et on ne peut pas comprendre ce qu'a été finalement cette volonté et ce consensus politique de se dire, au moment où la deuxième vague de décentralisation est arrivée, que l'histoire, ce n'était pas d'aller faire des fusions forcées parce que les mariages forcés ne marchent pas, c'était de se demander comment arriver sur les bonnes compétences à avoir les bonnes échelles. Et je le dis d'emblée, le débat sur l'échelle n'a aucun sens si on ne le rapporte pas à la question des compétences. Moi, je ne sais pas par principe ce qu'est une bonne échelle. Je sais qu'on ne peut pas faire du logement tout seul. Que si chacun raisonne uniquement pour les logements à l'intérieur de sa carte communale, il y a un moment où ça ne rendra pas vraiment service. Que ce serait une folie de penser que chaque territoire sur le plan des déchets va être capable d'organiser son dispositif avec des disparités qui sont considérables et des besoins qui ne sont pas les mêmes. Et que c'est la nature de la compétence qui détermine l'échelle. Et j'apprécie de ce point de vue le parallèle qui est fait parce que ma conviction la plus profonde c'est que dans la manière de concevoir ce qu'on appelle parfois le millefeuille territorial, il y a plusieurs visions. Il y en a une où on a l'impression que ça s'empile. Il y a l'autre où on pense qu'il y a globalement deux blocs. Ceux qui s'occupent du quotidien et puis ceux qui sont dans la stratégie. La proximité s'arrêtant au département et la stratégie commençant aux régions. Il y a ceux qui sont attachés aux couples et qui pensent qu'en fait tout ça fonctionne autour de trois couples. Le bloc communal, le socle département et région et la France et l'Union européenne. Moi j'appartiens à ceux qui croient ça. Et qui pensent que dans chacun de ces couples, la répartition elle doit se faire en fonction de la pertinence des compétences qui sont assumées. Et qu'il faut laisser une part de souplesse dans ces couples pour que dans un endroit on puisse en mettre davantage dans l'intercommunalité ou en laisser davantage dans la commune parce qu'il y a aussi des spécificités géographiques, territoriales et donc avoir un débat en soi sur est-ce que l'intercommunalité est bonne ou pas n'a aucun sens. Le sujet que nous devons avoir c'est quelles compétences, à quelle échelle. Je parle d'un territoire qui a expérimenté les pays pascois en 1976. Je parle d'un endroit où la carte communale elle a été achevée bien avant les obligations. Et je parle d'un département dans lequel la moitié des communes ont disparu sous l'effet de fusion volontaire avec des communes communautés avant même que le concept ne soit créé et qui compte parmi les membres les plus actifs d'intercommunalité de France en particulier Gilles Grimaud et Didier Huchon qui tous les ans renvoient au maire d'Angers un bulletin d'adhésion pour qu'enfin il la ratifie pour rejoindre l'intercommunalité de France et je ne me suis pas encore assuré Monsieur le Président comme quoi il faut vraiment s'occuper de tout. Mesdames et Messieurs nous avons besoin des intercommunalités et on en a particulièrement besoin au moment où cette année dans le moment dans lequel nous entrons. Les sujets que nous allons avoir à travailler ensemble sont multiples. Je vais dire un mot sur le logement parce qu'il me semble que demain après-midi Intercommunalité de France a rendez-vous à mon cabinet avec une partie de mes équipes pour discuter des centralisations du logement et il ne vous aura pas échappé que dans un moment où la confiance du Président de la République et du Premier ministre m'honore au point d'avoir à gérer plusieurs portefeuilles en même temps nous avons le sens des priorités en recevant Intercommunalité de France pour parler logement. Je vous demande de le souligner c'est bien la preuve de la conviction profonde qui est la nôtre qu'en particulier sur le plan du logement ça n'a pas de sens de se dire qu'on va arriver à tout régler depuis Paris. On a vu les limites on les a vues avec des zonages de défiscalisation qui ont parfois conduit à les favoriser des territoires sur lesquels les tensions étaient administratives au lieu d'être réelles. On les a vues avec l'effectivité de dispositifs de défiscalisation dont aujourd'hui certains déplorent déplorent la disparition alors qu'ils ont déploré l'existence en empointant l'inefficience il y a encore peu de temps. Et quand dans le même pays vous avez des tensions insupportables sur le logement qui doivent nous conduire à bouger sur les meublés de tourisme et dans le même temps 3,5 millions de mètres carrés de bureaux vacants pour la seule île de France et des millions de logements vacants dans d'autres parties du territoire c'est bien la preuve qu'imaginer qu'on va aller calquer une règle nationale qui s'applique partout relève d'une forme de chimère ou de fantasme. La voie qui dans le contexte de crise que nous connaissons et sur lequel j'aurai sans doute l'occasion de revenir demain matin à l'occasion de la remise du rapport de la fondation Abbé Pierre sur le mal-logement en France qui laisserait penser qu'il y aurait une menace dans la décentralisation liée au clientélisme ou au fait de se retrouver par des manques de solidarité je dois dire me désole par rapport au regard encore immature ou caricatural de certaines structures vis-à-vis de la réalité du fait de décentralisation. On pourra toujours trouver des exemples de territoires qui ne se comportent pas bien mais on pourra trouver tellement d'exemples de territoires qui se trouvent bien que critiquer le principe de la décentralisation est une forme d'offense à l'engagement des élus sur le territoire et en particulier sur ce sujet du logement et je le dis là aussi avec la très grande sérénité de celui qui a presque 37% de logements sociaux sur son territoire et pour lequel le rythme de construction au cours de ces dernières années si je le compare à des métropoles qui ont parfois davantage d'occurrence du mot solidarité dans leurs tracts électoraux de campagne ont des pourcentages nettement moins élevés et des trajectoires au cours de ces dernières années à rebours des discours qui sont tenus juger les élus aux actes faire en sorte que nous ayons des échelles qui nous permettent de travailler de la manière la plus efficace possible c'est l'obsession du Premier ministre quand il part d'efficacité quand il évoque la nécessité que nous avons dans un certain nombre de sujets à débureaucratiser je suis convaincu que beaucoup d'entre vous ici voient de manière très précise ce que sont les soucis que vous pouvez avoir par rapport à des procédures qui en s'ajoutant les unes aux autres finissent par conduire sans doute à bien plus de 5% dans l'enquête de l'AMF certains maires ont considéré qu'à un moment ça fait beaucoup et qu'on a été élus parce qu'on aime les gens pas pour remplir des formulaires CERFA ensuite il faut qu'on trouve le bon équilibre parce que le questionnaire qu'on vous enverrait avec trois questions dans lesquelles c'est tellement évident qu'on a envie que vous répondiez oui ou non en fonction de la manière dont c'est formulé autant ne pas vous l'envoyer faire une votation citoyenne si on sait déjà qu'il y aura 90% pour aller dans un sens ça n'est pas un exercice de démocratie c'est un plébiscite qui consiste à laisser penser qu'on est attaché à la démocratie directe vous avez trop de respect pour vos concitoyens pour ne pas au quotidien faire en sorte d'organiser des réunions publiques sur des sujets qui fâchent pas seulement sur ceux qui mettent tout le monde d'accord et la preuve c'est qu'il y a plus de gens quand il y a un sujet qui fait polémique et qu'il faut arriver à trouver un consensus citoyen que quand vous vous apprêtez à annoncer quelque chose de totalement consensuel ça tombe bien des sujets qui vont nécessiter qu'on arrive à résoudre des injonctions contradictoires on en a quelques-uns devant nous et il se trouve que l'échelle intercommunale est sans doute pour tout cela la bonne échelle et je parle bien de planification écologique comme j'aimerais comme le président Martin pouvoir conjuguer les COP au passé on a seulement posé les bases des COP régionales et ce mois est celui qui commence maintenant la déclinaison des COP à l'échelle des bassins de vie autant à l'échelle des COP régionales préfets de région et présidents de conseils régionaux devaient faire en sorte de choisir la liste des invités pour aller présenter le diagnostic et on a été de 200 à 600 personnes en fonction des territoires et donc avec des degrés d'association qui n'ont pas été partout homogènes autant la phase dans laquelle nous entrons c'est celle dans laquelle on soulève le capot et on regarde de manière extrêmement concrète là où les gisements de baisse d'émission de préservation de la biodiversité d'adaptation au changement climatique qui est une partie intégrante de la planification doit être fait et on ne pourra le faire qu'avec vous et avec une perspective officialisée hier par le Premier ministre quand il a indiqué que nous devions pour le début de l'été avoir fini cette phase de territorialisation avoir une idée des besoins en termes de financement c'est pour enclencher dans le budget 2025 et suivant les parts de partenariats qui nous permettront d'accélérer sur cette transition écologique on a fait une année 2023 où la baisse des émissions a plus que doublé par rapport à 2022 et quand on aura les chiffres définitifs on ne devrait pas être loin de ce que doit être maintenant la moyenne annuelle que nous devons tenir sauf que baisser chaque année de plus de 4% c'est chaque année un peu plus compliqué mais on a des relais de baisse de ces émissions qui sont multiples à condition qu'on parte de vos constats de vos perspectives et qu'on soit capable de les mettre en face des facilitations des financements des compétences qui permettront de le faire logement planification écologique avec au coeur de ces enjeux évidemment la question de l'eau parce qu'on touche à l'adaptation parce qu'on touche à la capacité à accueillir des populations parce qu'on touche aux activités économiques et parce que d'ores et déjà ces 18 derniers mois nous rappellent ce à quoi nous nous exposons avec un volume d'eau globale nous disent les experts qui sera équivalent en année pleine mais avec des saisonnalités accrues moins d'eau l'été plus d'eau l'hiver j'aurais aimé que ces prévisions ne se vérifient pas aussi vite et avec une telle intensité entre l'été 22 et la fin de cette année 2023 dans le Pas-de-Calais je veux avoir un mot pour les présidents d'intercommunalité de ce territoire depuis le début et j'aurai l'occasion à nouveau vendredi de passer un moment avec eux dans le cadre d'un deuxième comité de suivi ministériel je peux vous assurer que le fait intercommunal la capacité à apporter des réponses dans une situation de crise en ayant cette solidarité et ces moyens intercommunaux elle se vérifie au quotidien et elle fait honneur à ceux qui assument cette responsabilité elle participe à rendre extrêmement concret cette réalité locale et ce besoin opérationnel on voit sur l'eau qu'on ne peut pas être sur une échelle qui serait spontanément communale pour que ça fonctionne plus les difficultés sont nombreuses plus la nécessité de penser un partage aussi bien des investissements que de la résilience que de la gouvernance existe et pour avoir passé un peu de temps avec les agriculteurs au cours de ces derniers jours sur le fond des sujets il y a parfois des débats qui viennent heurter une partie des discours c'est difficile d'afficher un soutien au monde agricole d'utiliser le mot souveraineté en pensant qu'il ait une fin en soi et de se dire que demain pour défendre l'agriculture il ne faudra pas d'abord s'assurer que l'étalement urbain ne grignote pas de manière accentuée les terres sur lesquelles cette production s'exprime en clair le ZAN c'est aussi un moyen concret de soutenir nos agriculteurs et pour avoir entendu de la bouche des jeunes agriculteurs les inquiétudes liées à des expansions urbaines qui à la fin finissent par menacer une partie de cette réalité ou les inquiétudes sur les compensations qui seraient liées parce que ce sujet du foncier il n'est absolument pas trivial il a participé à la déprise d'activité avec l'accélération de l'artificialisation on voit qu'au delà des postures il faut qu'on trouve les chemins pour permettre tous les développements possibles et en même temps pour préserver l'essentiel et ils existent ils existent quand la moitié de l'artificialisation dans notre pays au cours de ces dix dernières années c'est pour des pavillons avec 1200 mètres carrés de jardin ça n'est ni la fin de la maison individuelle ni l'empêchement d'aller réaliser des projets c'est le fait de regarder à la fois le besoin de préservation de notre foncier d'éviter de boucher nos nappes phréatiques de préserver notre capital de stockage de carbone et ça passe par des stratégies plus coordonnées entre les collectivités pour assurer un développement et c'est vrai sur l'eau quelle que soit l'intensité des revendications le gouvernement ne fait pas pleuvoir l'eau regarder la réalité en face et se demander comment parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau on trouve les voies et moyens qui permettent de les rassurer comme on les accompagne vers des cultures qui soient moins consommatrices d'un point de vue hydrique comment alors que nous n'avons que 9% d'irrigation goutte à goutte dans ce pays on peut soutenir à travers des dispositifs de fonds d'hydrolytiques agricoles la capacité à faire mieux à organiser une forme de sobriété qui peut penser que c'est avec un interlocuteur qui serait communal qu'on pourrait avancer là-dessus qui est des endroits où l'intercommunalité soit peut-être pas l'échelle la plus performante parce qu'on a des tailles d'intercommunalité qui diffèrent de la moyenne parce qu'on est sur des territoires de montagne parce qu'on a des particularités tout le monde peut l'entendre et il faut ni s'enfermer dans une rigidité qui serait excessive ni succomber à une forme de démagogie communaliste qui serait pas souhaitable ça vaut pour tous les territoires et ça vaut en particulier pour le soutien au monde rural et j'ai une pensée pour la MRF en cet instant parce que je pense que les liens absolument essentiels et évidents là où certains imaginent qu'il y aurait des confrontations nécessaires ils existent entre ces ruralités qui bénéficient de ces intercommunalités qui leur permettent de peser et vos organisations qui vous permettent de conjuguer le meilleur de la densité et du territoire dans la manière de se déployer j'ai déjà dans mon propos je pense légèrement excédé le temps de parole qui m'avait été accordé compte tenu de ma non-adhésion quand je viens à l'intercommunalité de France ayant déjà été privé de toute perspective de boire un verre avec vous je vais abréger mon propos mais je vais l'abréger de la manière suivante j'ai aimé Orléans et ces moments d'échange qui nous ont permis de manière très franche de pouvoir nous dire les choses je sais l'ambiance qu'est la vôtre sans complaisance dans laquelle vous dites les choses avec force et où vous avez tendance à faire en sorte de tracer le même sillon jusqu'à ce qu'il soit bien compris j'aurai l'occasion dans les prochains jours de réunir les préfets pour évoquer avec eux la suite des CRTE nous n'allons pas réinventer des choses qui existent nous avons fait une première génération de CRTE super ils avaient une difficulté c'est qu'ils n'étaient pas dotés financièrement peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que vous avez choisi ce thème aujourd'hui il faut que la nouvelle génération elle soit l'outil opérationnel de la planification dans lequel je n'ai pas seulement le catalogue des projets mais dans lequel j'ai également en face les moyens financiers que nous puissions assurer de façon pluriannuelle la continuité des investissements dont nous avons besoin on a des financements éparpillés on a des projets éparpillés on a des endroits dans lesquels les choses doivent se retrouver le niveau du fond vert qui je vous le rappelle il y a un an était un concept qui après avoir été créé à hauteur de 2 milliards d'euros qui a permis de multiplier par deux les soutiens aux collectivités territoriales qui dans le contexte que vous connaissez passe à 2,5 milliards au moment où l'ADEME voit ses moyens très largement fléchés vers vous au titre des réseaux de chaleur passer de 500 à 800 millions d'euros au moment où le plan haut avec les 475 millions d'euros complémentaires vont bénéficier à la lutte contre les fuites à une partie du soutien à des politiques que vous conduisez il y a des moyens financiers à condition qu'on les regarde en face qu'on mesure que dans l'urgence dans laquelle nous sommes les investissements qui nous permettront d'aller baisser une partie de nos dépenses de fonctionnement seront le moyen de s'épargner collectivement des nœuds au cerveau et des journées trop longues consacrées aux finances et aux vœux où on aurait pu le temps de se souhaiter les vœux parce qu'on n'aurait pas fini de traiter les problèmes financiers donc mesdames et messieurs merci de m'avoir invité moi qui ne savais pas exactement ce que j'allais faire de cette journée je dois vous dire à quel point être ici avec vous est quelque chose que je savoure merci ensuite parce que dans un moment d'égarement j'ai moi-même fixé mes vœux au 31 janvier en fin de journée et ça me permet en quelque sorte de mesurer que c'est un exercice qui se fait très bien et qui a un énorme avantage c'est que dans seulement 11 mois et un jour je pourrais à nouveau vous souhaiter une bonne année merci à tous et à toutes merci à tous et à tous merci à tous et à tous